Les actuelles modalités de distribution des aides publiques de la PAC, qui reste la principale enveloppe publique de l'Union Européenne, ont fait qu'on a vu disparaître en 20 ans 50% des agriculteurs, on a vu disparaître l'emploi en agriculture. Et donc on doit absolument utiliser l'actuelle discussion sur la réforme de la PAC pour changer en profondeur ces logiques-là et faire que l'agriculture redevienne un secteur prioritaire pour créer de l'emploi, pour créer de l'installation en agriculture. Les mécanismes, on les connaît, distribution d'argent public par unité de surface, qui fait que plus on a d'hectares, plus on a d'aides, et plus on a d'aides, plus on a d'hectares, et qui a entraîné l'émergence de ces grandes structures agricoles et qui a fait disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans. Nous devons donc profiter de l'actuelle réforme de la PAC pour inverser cette tendance-là, recréer des vraies dynamiques à l'installation, faire de l'agriculture un secteur économique qui crée de l'emploi, en distribuant l'argent public non plus par unité de surface, mais par unité de main d'œuvre, de manière à ce que plus l'agriculture crée d'emplois, plus elle est accompagnée. Et plus elle créera d'emplois, plus l'agriculture pourra se tourner vers l'agroécologie et répondre à des enjeux globaux qui correspondent à des attentes sociétales, à des attentes des citoyens contribuables qui alimentent l'enveloppe publique qu'on distribue à l'agriculture. Et donc il faut profiter de cette réforme de la PAC, non plus pour changer le pansement, mais pour enfin penser le changement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...